Je vais me permettre de lire cette mission qui décrit, je l'espère, relativement précisément ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait ? On aide les entreprises et les marques à construire, à exprimer leur utilité sociétale. Vous allez voir que c'est un élément qui est important, une étape qui est importante pour nous. À faire de leurs engagements à l'œuvre. Nous sommes donc roulats d'être une entreprise à mission et de faire partie de la communauté des entreprises à mission. Nous sommes certifiés Bicorp et par ailleurs, nous sommes agréés par le ministère de la Recherche depuis 2010, depuis notre création. En matière d'innovation, une partie de ce que nous faisons rentre dans le cadre de l'innovation et est éligible au crédit impôt recherche. Et puis, une autre actu depuis un peu plus de six mois maintenant, c'est que nous nous sommes rapprochés d'un cabinet que peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissent et qui s'appelle ELA. Et ELA est un cabinet conseil en stratégie de communication pour les entreprises avec une forte expertise sur les études et l'écoute des parties prenantes. Donc, peut-être que vous connaissez ELA pour les sondages politiques qui sont publiés dans la presse régulièrement, mais qui ne représentent qu'une partie très minoritaire de l'activité, l'immense majorité de l'activité d'ELA. C'est du conseil aux entreprises avec cette capacité à aller chercher, avec une forte capacité à inclure les études à la demande dans le conseil qu'ils délivrent. Et d'ailleurs, leur concept, qui est un concept que nous avons du coup adopté parce que ça nous plaît bien, c'est la notion de conseil objectif. Bon, alors nous, LinkUp, notre singularité, c'est d'avoir deux métiers qui sont rassemblés. D'un côté, un métier de consultant et de l'autre côté, un métier de communicant. Et évidemment, pour la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, ça n'est pas neutre parce que c'est du fait de notre activité depuis 13 ans maintenant sur les stratégies RSE, c'est donc la capacité que nous avons à accompagner les entreprises pour définir ou solidifier leur stratégie RSE, définir leurs feuilles de route ou les remettre en route pour certaines, définir des scorecards, des KPIs, et faire en sorte que la stratégie RSE soit solide, que nous pouvons derrière avoir une justesse et une précision dans la communication de ces stratégies qui fassent qu'on soit à la fois impactant et en même temps qu'on ne franchisse pas la ligne du greenwashing. Vous allez voir avec les exemples que je vais vous donner dans un instant que cette ligne émouvante et c'est assez facile malheureusement de la franchir sans même forcément s'en rendre compte. Alors pour faire ça, on a une trentaine de personnes, je vous le disais, un mélange entre des gens qui manient les stratégies RSE sur le front, donc des ingénieurs, on a des marketeurs, des communicants et puis des créatifs dont Thibaut est à la tête et une équipe de créatifs qui crée, vous allez voir quelques exemples évidemment, mais qui crée régulièrement tous les jours des films, des sites, des outils de communication qui sont là pour révéler les stratégies de nos clients. Nos clients, c'est un panel très large de type de secteur, évidemment beaucoup marqué par l'agroalimentaire, parce qu'entre 2010 et 2015, ça représentait quasiment 100% de nos clients, l'agroalimentaire ayant été le secteur le plus interpellé sur sa RSE précocement, mais depuis 7-8 ans maintenant, on voit à peu près tous les secteurs, en tout cas nous demander de les accompagner, et c'est ce que vous voyez à travers ces logos qui sont des entreprises aussi bien en B2B qu'en B2C, et aussi bien d'ailleurs des entreprises que des marques, que même des organisations ou des fédérations de métiers. Alors, le sujet du jour commence par cette notion de greenwashing, parce qu'en fait, parler de la précision et de la justesse d'un récit sur sa RSE, en creux, ne permet pas d'éviter d'avoir un premier regard sur cette notion de greenwashing. Et je voudrais commencer ce topo par un chiffre qui nous dit que 62% des Français estiment qu'une marque qui communique trop sur ses valeurs perd en crédibilité, et ça c'est une notion qui doit nous interroger tous, parce qu'on sait que les valeurs, et communiquer sur ces valeurs a été un réflexe de marque ou d'entreprise depuis des années, parce que c'est le raccourci le plus simple pour pouvoir exprimer positivement un certain nombre d'engagements vis-à-vis des clients d'une marque ou d'une entreprise. On voit qu'il y a une maturité des clients, que ce soit en B2B, en B2C, qui est en train de monter, qui est en fait montée progressivement au cours de la décennie 2010, autour de ce que signifie véritablement l'engagement, les preuves d'engagement. Et je dirais que chacun d'entre nous, en tant que consommateur, le vit bien, parce qu'on a une capacité de plus en plus importante à décoder les promesses des marques, et en particulier en dehors des secteurs dans lesquels nous travaillons les uns et les autres, et qu'on expérimente cette notion de méfiance vis-à-vis d'une surreprésentation des valeurs dans les discours. Alors, si on regarde, on fait un petit retour en arrière sur cette notion de greenwashing, et pour démarrer un tout petit peu sur un sourire, on se souvient, il y a une dizaine, quinzaine d'années, des communications dans lesquelles la notion de propre, être propre, être sale, était quelque chose qui avait l'air simple, et qu'on avait évidemment la tentation de mettre en valeur telle qu'elle. Bon, maintenant, on comprend instantanément avec le recul pourquoi c'est plus possible de communiquer comme ça, mais si on regarde plus récemment un certain nombre de discours de marques ou d'entreprises, on voit que ce n'est pas si simple que ça de définir si oui ou non on est en train de franchir une ligne du greenwashing. Alors, le premier exemple que j'ai, c'est un exemple de groupe RATP qui parle de son activité dans les bus de Londres, parce que vous savez peut-être, mais le réseau londonien de bus a été partiellement, je crois, ou peut-être complètement, je ne sais rien, mais privatisé au bénéfice, au profit d'un certain nombre d'entreprises qui se partagent ce marché, et l'une de ces entreprises, c'est le groupe RATP. Qu'est-ce que nous dit le groupe RATP dans cette annonce ? C'est une annonce qui doit avoir 6-8 mois, qui a été, vous avez probablement vu passer dans la presse économique, qui dissipe le brouillard à Londres, qui dissipe le brouillard à Londres ? Eh bien, on apprend les ans à la boutique au pic, que d'ici à 2022, oui, donc c'est une, je pense qu'une annonce qui doit avoir plus de 8 mois, qui doit être une date de 2021, RATP Dev London deviendra le leader de la mobilité électrique des bus dans la capitale Britannique, avec 15 lignes opérées, 260 le bus, soit près du quart de sa place, et 5 dépôts convertis à l'électrique. Et puis ensuite, il suit un petit texte qui nous dit que ces efforts-là ne sont qu'un exemple parmi d'autres dans les efforts vers l'électrification qu'on trouve aussi bien en Ile-de-France qu'à Lorient, à Angers, etc. Alors, j'ai été regardé par curiosité, donc 15 lignes opérées, le quart de 15 lignes. Il y a 700 lignes de bus à Londres. Bon, je vous fais grâce du calcul sur le nombre de bus, mais bon, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'on va dissiper le brouillard à Londres ? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors, un autre exemple qui reste de ce côté-là de la Manche, en Angleterre, c'est l'exemple d'une publicité, d'une annonce de Ryanair, de là aussi, je crois, de 2021, qui s'est fait retoquer par l'autorité britannique de la publicité, clairement pour brainwashing. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette annonce ? Elle disait qu'on avait, avec Ryanair, les plus basses émissions, en même temps que les tarifs les plus bas. Et quand on regarde un tout petit peu ce que ça signifiait, eh bien, we'll cut our carbon emissions by 10% en 2030. Et puis, par ailleurs, beaucoup de nos clients choisissent de compenser leurs émissions carbone sur l'un des programmes que nous leur proposons. Et là, le contenu de la promesse qui, au passage, pour une compagnie Ryan, est très, très compliqué parce que c'est très compliqué de réduire ses émissions. Les professionnels qui touchent à ce secteur le savent. Mais en tout cas, la différence entre le détail des preuves et la promesse faite dans le titre était jugée inacceptable et inappropriée par l'autorité. L'annonce a dû être retirée. Et il y a eu une presse qui n'a pas été extrêmement positive sur cette annonce-là. Ensuite, la notion de greenwashing, elle peut se loger, et quand je disais que la frontière, elle est mouvante et elle n'est pas forcément aussi claire que ça, elle peut se loger aussi dans des choix de communication qui se font sur des sujets qui sont totalement annexes. Alors qu'il y a des sujets extrêmement importants qui doivent être adressés en matière de promesses et de preuves. Bon, là, effectivement, c'est intéressant que moins d'oncle sur la carte blanche en plastique recyclé soit plus écologique. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir si ce focus sur une partie assez accessoire, en fait, du business model de la banque en matière de transition. Je vous parlais d'un modèle de Toyota que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle la Mirai et qui est, à ma connaissance, le seul modèle de véhicule de loisir qui marche à l'hydrogène. Et la promesse de cette voiture, parce qu'elle a un filtre particulier qui ne me demandez pas sur le plan technique de vous donner plus d'infos, je ne pourrais pas, mais globalement, qui filtre l'air qui rentre dans le processus de création d'énergie avec l'hydrogène, qui rentre dans la voiture et qui permet d'émettre, en fait, des gouttelettes d'eau qui sont des gouttelettes que le constructeur revendique comme étant buvables. Et donc, voilà, vous voyez là une annonce qui dit « the more your drive, the more your clean air ». Et vous avez même un tableau de bord, ça c'est le tableau de bord de la Mirai, qui vous montre que si vous avez des joggers qui ont l'idée de vous suivre en train de conduire, eh bien, ils peuvent le faire car ils vont respirer un air pur. Et évidemment, ça pose quand même un tas de questions que vous avez immédiatement en tête. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir un angle de promesse qui soit sur ce thème-là sans qu'on se pose la question de savoir si on n'est pas en train de faire, là aussi, finalement, du greenwashing ? Alors, c'est intéressant de regarder ce que dit l'ADEME sur un sujet qui est un sujet qui monte et qui est probablement le prochain sujet, s'il ne l'est déjà, qui va poser question dans l'espace public en matière de communication, et c'est la neutralité carbone. Ce guide qui a un ou deux ans, non, même pas, enfin, qui est février 2022, je vous invite à le regarder parce qu'il est assez intéressant autour de cette notion de est-ce qu'il est possible de parler de neutralité carbone ? J'ai regardé, par exemple, au fur et à mesure de mes courses, le samedi dernier, je suis tombé sur un packaging en plastique de Thomas Cerise qui disait neutre en carbone avec une petite étoile, et évidemment, de l'autre côté du packaging, il était marqué que c'était compensé. Donc, il y avait une réduction, mais sans précision des émissions, un effort de réduction, bien sûr, mais que le reste était compensé. Ce que dit l'ADEME, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de dire qu'on est 100% neutre en carbone, en revanche, qu'on peut contribuer à la neutralité carbone, et elle met en avant des entreprises qui ont cette tonalité, Décathlon n'étant pas la moindre d'entre elles, avec, si vous allez sur leur site, en effet, une déclaration qui est là pour le coup, dont le réglage convient bien à cette recommandation, et dont on comprend pourquoi elle a été donnée, notre objectif, contribuer à la neutralité carbone. Voilà, donc, je termine là cette introduction sur cette notion de greenwashing, parce que dans le reste de la discussion et de la démonstration, évidemment, c'est quelque chose qui viendra encore. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Thibault, pour qu'il vous explique quelle est notre vision de la manière dont une communication RSE juste, mais impactante, doit être menée. C'est un exercice, raconter la RSE et communiquer sur sa RSE, c'est un exercice complexe qui nécessite d'en savoir plus. Alors, je vais vous montrer un petit peu, pour le travail un peu d'un créatif dans une agence, ça nécessite d'en savoir beaucoup plus qu'auparavant. Ce qui est important pour une équipe créative dans une agence, finalement, c'est d'en savoir beaucoup plus, c'est d'avoir un autre schéma de réflexion. Vous allez voir. Donc, aujourd'hui, pour comprendre bien la RSE d'un produit, c'est important de voir sur la globalité de ce qu'on appelle la vie d'un produit, où c'est valable pour des produits fabriqués, mais aussi des services, des entreprises, etc., des activités économiques en général. Donc, on va avoir effectivement un produit, il va avoir à la base des ressources, une traçabilité, des achats responsables, qui se font dans le respect des hommes et de l'environnement. Ensuite, on peut avoir une transformation qui nécessite des savoir-faire, des process avec des problèmes de sécurité, des problèmes de politique sociale, et toujours des problèmes de respect de l'environnement sur la fabrication des choses. Ensuite, on va avoir ce produit ou ce service, il va avoir un nom et voire une marque. Il va avoir une apparence, il va avoir un packaging, il va avoir une communication, il va avoir un mode de distribution aussi qui peut participer en quelque sorte à son mode de communication. Et puis, ça va soulever des problèmes éthiques, etc. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'usage du produit, qui va aussi soulever des problèmes de sécurité, de santé, de fin de vie et de gestion des déchets. Sur ce large panorama, en fait, on va… Auparavant, finalement, le consommateur ne savait que ce qu'on voulait bien lui dire. Et en fait, il y avait un peu un cloisonnement de la communication. Et finalement, on connaissait le nom des produits, on connaissait leur apparence. Et puis, on nous racontait une histoire, mais on n'en savait pas beaucoup plus sur tout le reste. Bon, je prends toujours, pour exemple, que sur le chocolat Milka, on vous racontait que c'était préparé par des petites marmottes dans des chalets de Suisse, mais on ne savait pas d'où venait le cacao, on ne savait pas comment c'était préparé, dans quelle usine, etc. Et même sur la partie qui concerne le consommateur, c'est-à-dire l'usage, finalement, on n'en savait pas beaucoup non plus sur combien on peut en manger avant que ça devienne mauvais pour la santé, etc. Donc, finalement, ce consommateur, il avait une vision très étroite de la vie du produit. Et donc, on a fait cet exercice, on a fait cet exercice d'ouvrir un peu les fenêtres, de ne pas faire une transparence absolue, mais d'aller révéler les choses qui vont bien dans tout le panorama de la vie du produit. Bon, je vais très vite. Donc, et on va arriver à des stratégies RSE où on va décider de ce qu'on va dévoiler de ce panorama, dévoiler en partie et puis améliorer sur d'autres sujets, etc. En tout cas, on va mettre au point une stratégie de révélation et de communication de la RSE. Bon, cette réalité sur la marque, elle, comme je vous l'ai montré, qui passe par la ressource, la transformation, l'offre et l'usage, et bien, on va en faire un discours qui va garder à peu près la même structure. C'est un peu ce qu'on a voulu montrer par les racines de cet arbre qui devient un arbre. Et donc, on en revient à des nouvelles questions qui se sont posées, parce que nous, on a commencé la RSE il y a une dizaine d'années, mais il y a des sujets qui sont montés depuis sur, justement, l'utilité sociale et quelle est l'utilité sociale des produits. Donc, vous pouvez laisser Philippe… Oui, donc, je l'indiquais dans l'énoncé de notre mission, l'utilité sociale ou sociétale, en fait, on va dire que ce sont des synonymes, mais effectivement, une des étapes fondamentales pour pouvoir avoir une capacité à se déployer en communication et s'exprimer son engagement d'une manière qui ouvre des fenêtres, comme le disait à l'instant Thibault, sur des éléments qui sont nouveaux, enfin qui sont nouveaux, ils sont de moins en moins nouveaux, mais quand même, et qui ne sont pas confondés avec la transparence, qui évidemment n'a pas de sens, la vraie transparence, mais qui donne quand même à voir des éléments de réassurance sur la chaîne de valeur telle que Thibault l'a montré, eh bien, c'est cette étape de redéfinir son utilité sociétale. Et sans l'utilité sociétale, eh bien, on s'aperçoit qu'énormément d'entreprises ou de marques ne se sont, en fait, plus posé cette question depuis parfois très, très longtemps, parce que la question n'avait pas besoin d'être posée, qu'elle était, que sa réponse était évidente et qu'on n'avait pas besoin d'y retravailler. Et puis, on arrive à une phase de questionnement assez généralisée où tout d'un coup, on se repose ou on se pose cette question-là. Pourquoi vous êtes sur le marché ? Pourquoi vous êtes dans… Qu'est-ce que vous apportez à la société ? Et l'exemple de Babybel qui va ensuite être décliné… Enfin, de Babybel, de Babybel ici, mais ensuite, Thibault va vous montrer des exemples du groupe Bell. Ce sont assez intéressants parce que c'est des exemples, la vache qui rit, qui rit, Babybel, de produits qu'on connaît depuis des générations et sur lesquels personne ne se posait de questions. Et tout d'un coup, on se remet à interroger la marque, en l'occurrence, en lui disant, en fait, est-ce que c'est vraiment du fromage ? Est-ce que c'est de la cire ? Pourquoi de la cire ? Est-ce que ce n'est pas toxique ? Qu'est-ce qu'il y a dans la vache qui rit ? Est-ce que là aussi, c'est vraiment du fromage ? Bon. Et donc, on a besoin de s'expliquer. Et pour s'expliquer, eh bien, il faut, avant de s'expliquer, faire cet exercice de l'utilité sociale ou sociétale. Pour ça, on utilise souvent une matrice que j'imagine que vous connaissez bien, qui est la matrice de la plateforme de marque qu'on appelle vision, mission, ambition. Et comme, évidemment, on ne peut pas nous donner des exemples qui correspondent à nos clients, puisque c'est des chantiers qui se font en interne, j'ai été chercher un exemple qui va parler à tout le monde et qui est suivi d'Airbnb, parce que, en fait, cette plateforme de marque, revisitée sous l'angle de l'engagement et de la RSE, elle a été travaillée par Airbnb. Et vous allez comprendre tout l'intérêt de faire ce travail-là. Alors, ça commence par la vision, avec quel prisme sociétal l'entreprise voit-elle le monde ? Et chez Airbnb, nous croyons en un monde où chacun peut avoir sa place partout. Ce qui, du coup, définit une mission qu'apporte l'entreprise ou la marque d'utile, d'unique, pardon, à la société dans le cadre de la vision qui vient d'être définie, eh bien, pour Airbnb, permettre aux gens de vivre comme des locaux et de se sentir chez eux partout dans le monde. Alors, évidemment, on a tous, à titre personnel, vécu les 10 dernières, 15 dernières années d'Airbnb, c'est-à-dire l'évolution du modèle et de son appropriation par tous ses acteurs. Donc, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de déviations. Mais il n'empêche qu'en lisant ces mots, on retrouve quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'ADN d'une marque et qu'on reconnaît sans avoir de malaise par rapport à ce qu'on voit. Alors, l'ambition vient ensuite, c'est-à-dire comment l'entreprise voit sa contribution évoluer dans la quête d'un monde meilleur. Et là, en l'occurrence, pour Airbnb, la réponse est jouer un rôle actif dans la création de liens et la promotion de la compréhension dans diverses communautés du monde entier. Et là, de nouveau, si on passe deux secondes à réfléchir et songer à ce que les échanges et cette notion de vivre au milieu d'autres communautés dans le monde entier que la sienne, et donc des échanges qui y sont attachés, peu apportés comme enrichissement, on voit que cette ambition-là, elle résonne d'une manière très positive. Donc voilà, ça, ce travail-là, c'est un travail qu'on fait très souvent avec nos clients pour remettre à plat parfois des plateformes de marques qui existent et qui n'ont pas été revues depuis un certain nombre d'années en fonction de cette évolution et de cette presque injonction de la société à nous demander quelle est notre utilité sociétale. Du coup, si on revient à l'arbre de Thibault, eh bien, une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a souvent, d'ailleurs, traduit la proposition de valeur de la marque ou de l'entreprise enrichie de cette notion d'engagement par un manifeste, on a une architecture qui peut commencer à se construire en termes de communication. Et je vous rassure, on est encore pendant une ou deux slides sur du concept, mais on va passer à des exemples très très rapidement. Alors, évidemment, on a vu qu'on avait beaucoup de choses à dire et à raconter. Donc, la façon de structurer tous ces messages et de créer de la cohérence, c'est d'abord, on va avoir justement un nouveau positionnement, en tout cas une mission définie de la marque qui va nous amener à un concept fédérateur, généralement avec un manifeste, ça devient un exercice très courant pour les marques, qui donne lieu à faire un film aspirationnel, par exemple. Pour les entreprises. Pour les entreprises. Et puis, ensuite, on va avoir une deuxième strata de messages qui sont, qui vont être généralement, qui peuvent être des piliers, les différents piliers d'engagement par rapport à, ça peut être généralement, les produits, la planète, les hommes, etc. Et puis, ensuite, on va avoir une multitude de messages, de témoignages sur les réseaux sociaux, sur des posts, etc. Mais c'est très important, je dirais, pour, en tout cas pour le créatif aujourd'hui, de, pour passer un message, là, vous voyez, dans une des branches, dans une des feuilles, etc., d'avoir conscience de l'ensemble de la problématique pour avoir cette cohérence et toujours être dans la réalité, dans la vérité et dans la franchise. Donc, on va passer à des exemples et vous allez comprendre beaucoup mieux. On a parlé tout à l'heure de Babybel et du groupe Bell. Donc, on a été interrogé, il y a quelques années maintenant, sur une problématique des fromages pour enfants, c'est-à-dire Kiri, Babybel et Lavage Kiri. Et donc, sur, bon, je le fais rapidement avec un objectif de communication qui a été de rassurer les parents sur la qualité des ingrédients laitiers et le savoir-faire de la fabrication des fromages pour enfants et un insight conso qui est toujours le point de départ pour un contact. Qui était celui que j'ai énoncé il y a un instant. Qui dit que, bon, j'aime ces marques et mes enfants les aiment aussi, mais dans le fond, je ne sais pas grand-chose sur ces produits. Et j'en viens à me demander s'ils ne sont pas trop industrielles ou trop transformées. Donc, on pourrait effectivement se dire, on va faire des reportages, on va montrer un petit peu comment on fait les choses, c'est-à-dire faire une transparence. Et puis, on va interviewer le directeur qualité d'une usine et puis, on va le photographier avec Charlotte devant son usine. Et puis, il va nous raconter son histoire, etc. Avec un discours préparé, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait forcément de la franchise dans cet exercice avec un texte qui est récité. Et puis, on va montrer ce qu'on a envie de montrer, etc. Et puis, on va avoir une réalité qui n'est pas forcément communiquante. Donc, d'où la nécessité d'avoir un concept créatif. En l'occurrence, le fil rouge de tout ce qu'on va raconter, c'est cette phrase, le fromage, c'est sérieux, mais pas que, qui dit beaucoup de choses, puisque le fromage, ça veut dire qu'on fabrique du fromage et pas des morceaux de plastique ou je ne sais quoi. Et puis, c'est sérieux, ça fait référence à notre savoir-faire et notre métier. Donc, c'est quelque chose qu'on fait bien. Et enfin, mais pas que, parce que tout ça, on le fait pour des enfants qui sont en bonne santé, qui sont en bonne santé et qui rigolent. Et justement, ils rigolent pourquoi ? Parce qu'ils sont en bonne santé et que ce fromage est véritablement… Enfin, je donne toujours l'exemple de… En Afrique, par exemple, la phage qui rit, c'est un apport tel en calcium que c'est pratiquement considéré comme un médicament par les populations. Voilà, donc, ce concept a donné lieu à des films TV de 30 secondes pour lancer un petit peu le concept et on va passer rapidement. Ensuite, il a donné lieu, ensuite, à six films de contenu. En partant de… À chaque fois, on partait d'une problématique consommateur et d'une question de conso. Et puis, à partir de cette question, on va révéler et montrer une réalité du produit. Donc, je vais vous montrer un film qui doit durer une minute trente. Et puis ensuite, on va le disséquer et vous montrer un petit peu la manière dont on a procédé. Où vient le lait de Kiri ? La vache, elle mange de l'herbe. Ça fait du lait. Ça fait du lait. Et après, on… Le lait de Kiri, c'est simple. Il vient des fermes, il vient des vaches qui nous entourent. On a des producteurs qui peuvent être en Mayenne, en Sarthe ou en Ménéloire. Donc, j'arrive chez les éleveurs au volant de mon gros camion, 44 tonnes. Et on arrive sur leur lieu de travail, mais surtout sur leur lieu d'habitation. Il y a une forme de confiance qui s'est créée entre eux et nous. Moi, ça fait que deux ans et demi que je suis chez Belle, mais je prends un plaisir fou le matin à me lever pour aller au travail. On arrive, on ouvre le temps, on vérifie que le lait sent bon, qu'il a un bon aspect. Et quand on arrive à Quai, on fait deux vérifications. On doit vérifier la qualité du lait et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Les premières personnes qui mangent du Kiri, c'est quand même les enfants. Et se dire que c'est grâce à nous, principalement, si les fromages existent, faire partie de cette chaîne, je trouve ça top. Chez nous, les fromages, c'est sérieux. Les fraquettes ! Donc, je vais un peu disséquer la manière dont on a réalisé ce film. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a quatre principes de base qui sont importants à respecter et à comprendre dans la manière dont le film est fait. La première, c'est la singularité, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais d'un reportage un peu bateau du directeur de la qualité devant son usine qui raconte ce qui s'y passe. Bon, là, l'important, c'est d'avoir un message propriétaire pour la marque parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à raconter un petit peu la même chose. Donc, c'est important d'avoir un vrai storytelling et un vrai concept. En l'occurrence, le concept qu'on avait ici, il est basé sur le fromage, c'est sérieux, mais pas que. C'est-à-dire que je vais montrer ce qui se passe dans l'usine et en même temps, je vais montrer le fromage, c'est sérieux, et puis la partie, mais pas que. Je vais montrer des enfants, ce que ça implique un peu dans la vie des enfants. Bon, donc, le storytelling, quelque part en France, au même moment, a sablé sur ça. Deuxième principe qui est très important, c'est la réalité. C'est-à-dire que je me dois de montrer une vérité, c'est-à-dire que je ne vais pas tout filmer. Évidemment qu'il y a de la mise en scène et que c'est choisi, mais tout ce que je montre, là, vous voyez, ce sont les vraies vaches d'un vrai éleveur qui travaille pour Bell, qui est à quelques kilomètres de l'usine, etc. Ensuite, quand je vais montrer qu'il y a des tests, etc., je vais montrer, voilà, je montre la réalité et ça devient vraiment, véritablement une preuve par l'image autour des engagements que je véhicule. Ensuite, il y a un autre principe qui est ultra important, c'est le principe d'incarnation, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une marque ou une entreprise qui a un discours descendant vers le consommateur, mais je parle d'homme à homme, c'est-à-dire que c'est un peu le concept du dîner en ville, c'est-à-dire que plutôt que de lire dans les journaux une marque qui m'explique les choses, je rencontre quelqu'un qui travaille chez Bell ou Ferrero ou qui vous voulez et qui va m'expliquer qu'en fait, l'huile de palme, ce n'est pas un problème parce que ceci, cela, machin, etc. Je ne rentre pas dans le sujet qui peut, je ne sais pas, ça peut durer longtemps, mais voilà, c'est, je vais croire davantage un message d'humain à humain. Et puis, c'est un peu en relation avec le troisième point, l'incarnation, mais c'est l'émotion, c'est-à-dire que dans un film, l'émotion, surtout dans des films qui sont informatifs, pédagogiques, l'émotion, ça va être un peu le poivre et le sel, c'est-à-dire l'exhausteur de goût, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire rentrer le message un peu dans la tête des gens. Voilà, donc ces quatre points essentiels, ils sont toujours présents un petit peu dans notre travail. Alors, on a un autre exemple qui est un travail qu'on a fait pour RomeJM. Tu veux en parler ? Oui, RomeJM, c'est un autre, vous allez me dire, c'est un deuxième exemple dans l'univers agroalimentaire. Vous allez voir pourquoi on s'est dit que c'était intéressant de vous le présenter. RomeJM, c'est une marque de roms vieux, haut de gamme, qui est considérée par les amateurs de roms vie, comme une des plus grandes marques au monde. Et c'est une marque et une distillerie, enfin, c'est une marque entreprise qui avait un problème lorsqu'on s'est rencontrés, c'était juste avant le démarrage du Covid, donc fin 2019, il y a trois ans, c'était qu'elle avait beaucoup investi en matière de pratiques durables, que ce soit dans son amont agricole parce qu'elle détient 80%, enfin, elle produit elle-même 80% de la canne à sucre qui lui sert à ensuite être transformée en rhum et donc avec des pratiques culturelles extrêmement sophistiquées, une baisse des intrants spectaculaires et des techniques d'agriculture de précision, mais aussi un investissement qui avait été monstrueux sur la chaudière, pour qu'elle soit aux normes et qu'elle soit en termes d'émissions et en termes de tout un tas de trucs techniques dont je ne maîtrise pas le détail, mais extrêmement sophistiquées et modernisées, mais aussi des pratiques d'économie circulaire très, très importantes, etc. Et en fait, leur problème, c'était, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas le raconter et on ne sait pas le raconter d'une manière à la fois synthétique, impactante et qui, malgré tout, fasse passer une pédagogie parce que comme il y a beaucoup de choses à expliquer quand même dans notre stratégie, ce serait bien qu'on puisse le faire comme ça. Et ça correspondait à une époque où les amateurs de rhum comme les amateurs de whisky ou de spiritueux en général commencent à se poser de plus en plus de questions sur la manière dont le produit est confectionné, les pratiques agricoles qui sont sous-jacentes à ces produits-là et d'une manière générale, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ces questions-là, c'est comme avec les fromages de belle, elles sont nouvelles, elles émergent depuis quelques années alors qu'elles n'existaient pas jusqu'ici. Et donc, on a, dans un premier temps, donné une identité à la plateforme de marque. Je vous passe le fait qu'on a fait un audit de trois mois et on a regardé en détail l'ensemble des pratiques pour déterminer avec eux des piliers. Vous allez voir dans un instant ces piliers-là. Mais le fruit, une fois qu'on a fait cette audite-là sur les pratiques de RSE, on a tenu, alors proposé, une identité de cette plateforme. Et EDEN, ça veut dire engager pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature. Et comme ils sont au nord de la Martinique, et vous allez voir dans un film, dans un instant, ce que ça signifie, c'est quelque chose qui est vraiment lié à leur ADN d'une manière très, très forte. après, on parlait des fondamentaux, on parlait du fait que les manifestes sont maintenant quasiment le réflexe obligatoire pour pouvoir exprimer une histoire qui soit bien ancrée dans l'ADN de l'entreprise ou de la marque et qui ensuite développe d'une manière structurée les promesses d'engagement qu'elle fait. Et donc, évidemment, on a fait cet exercice-là. Et je vous disais qu'on avait déterminé des piliers. Alors, je fais les choses un tout petit peu à l'envers parce qu'en fait, on a déterminé les piliers avant de passer la phase communication. Mais là, c'est l'expression de ces piliers que vous voyez ici dans une infographie synthétique qui est un outil extrêmement courant aussi dans nos pratiques pour pouvoir permettre un partage en interne et en externe le plus large possible d'une stratégie entière de RSE. Là, vous voyez trois piliers. Un pilier qui parle de la culture de la canacie qui parle de la production en économie circulaire et un troisième pilier qui parle des femmes et des hommes de la distillerie et en particulier de la notion de transmission des savoir-faire qui est quelque chose de très, très important. Et puis, derrière, on est venu avec une équipe. On a tourné pendant trois jours. On a interviewé une trentaine de personnes. Et à partir de là, on a mis en place, on a pu avoir une boîte à outils d'images dont on a pu faire un certain nombre de formats très, très variés. Et là, je vais simplement vous montrer trois très courts films de 45 secondes, si je ne dis pas de bêtises sur la durée, qui sont conçus pour Instagram mais qui sont juste des illustrations de comment on peut raconter avec les quatre caractéristiques que Thibault décrivait auparavant l'histoire de l'engagement de cette distillerie. Et on y va. La particularité de notre petite distillerie, c'est qu'elle est nichée au pied de la montagne pelée, dans un écran de verdure tout juste fabuleux, avec une biodiversité incroyable. On a tous conscience que là, on n'a fait que passer et qu'il va falloir laisser justement ce qu'on a utilisé, il faut qu'on le laisse dans les meilleures conditions possibles. Et notre responsabilité, pardon, c'est de préserver cet écosystème. Premier angle, deuxième angle, non, c'est pas celui-là, c'est l'église, j'ai deuxièmement. Tout le travail agricole qu'on fait, c'est un travail de surface, mais la vie agricole, elle se passe sous la terre. C'est ce qui passe, c'est toute la biodiversité qu'on trouve à terre, toute la vie écologique, du petit ver du terre, de la nodule, toutes les interactions qu'il va y avoir entre les éléments fertilisants naturels. Pour éviter de mettre des produits, on utilise de la bagasse, qui est le résidu de la canne boyée. Et ce produit finit et utilisé pour nouer le sol et empêcher la pousse de mauvaises herbes. Lire un sol, c'est comme lire un livre, c'est le lire et c'est le comprendre. Voilà, un dernier angle. de la bagasse, on va embrouler une partie dans notre chaudière pour générer la vapeur qui va nous permettre de distiller. Et la deuxième partie va être envoyée dans une centrale de co-génération voisine pour produire l'électricité. Puis le dernier déchet se situe au niveau de la chaudière puisqu'on va piéger les cendres et on va piéger les poussières pour pouvoir restituer au sol également de la potasse de façon tout à fait naturelle. On prélève, on transforme, on produit et on redonne. Voilà, donc, je voulais attirer votre attention et ne pas refaire les mêmes commentaires que ceux que Thibault faisait sur l'exemple précédent, mais rajouter une petite couche qui est très importante et que j'espère vous avez pu sentir à travers ces deux exemples-là, c'est la notion de sincérité. Alors, l'objectif de la sincérité, évidemment, tout le monde l'a, ça, ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment on va obtenir cette authenticité, cette sincérité quand on va aller interroger et non pas des acteurs, mais des gens qui sont les praticiens de la chaîne de valeur qui nous intéresse. Évidemment, ces gens-là, comme vous vous en doutez, ils n'ont jamais parlé devant une caméra et ils n'ont jamais exprimé, expliqué quelque chose qui soit de cet ordre-là. Et quand vous voyez notamment dans ce, que ce soit dans le premier film, la jeune fille qui fait la tournée et des laitiers et qui ensuite ramène ça à l'usine et qui en parle avec de l'émotion qui passe. Mais quand vous voyez également ces gens, à la fois le patron de la distillerie qui n'a quasiment jamais, qui ne s'est jamais exprimé devant une caméra, mais tous les ouvriers agricoles ou les autres que l'on voit s'exprimer avec autant de sincérité, il y a finalement la boucle avec ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire le fait que on ne donne pas des textes à apprendre par cœur à des gens, mais qu'on les oriente, on établit un certain rapport de confiance pour leur faire sortir la sincérité. Voilà. Oui, Julie ? Non, non, c'était pour te prévenir qu'il y avait des questions dans le chat et qu'il était 9h55, donc juste pour te faire juste en une minute balayé, enfin, on a un petit film qui dure une minute et qui balaye d'autres exemples et ensuite on s'arrête, enfin nous, de notre côté, on s'arrête de vous montrer des choses et de parler et ensuite on parle dans le chat. Merci. Tu as raison, Sandra, dans le sens où la quasi-totalité de nos gâteaux sont fabriqués ici sur Pithivier. C'est tout un travail, je suis fier de ça. Mon père était distillateur et maître de chais et après j'ai pris la relève. La distillation, ça ne se fait pas comme ça. C'est comme une clarinette, plus on cherche, plus on trouve des nôtres. La vache, elle mange de l'herbe, ça fait du lait, ça fait du lait et après on... Ils s'engagent déjà personnellement avec ce label de commerçant responsable avec un audit qui a été fait l'hier à moi. On a une charte à respecter et ensuite contrôler, donc c'est qu'on a des audits tous les ans ou tous les deux ans. Je parcours la planète à la recherche des diels d'exception. Hola, Diego ! Il rie, il n'a... Il rie, il n'a... Voilà la fin de notre présentation. Je vais peut-être nous remettre quand même à tenter le coup à l'image, petit bout et moi. Voilà. On espère ne pas être trahi par la technique dans la dernière ligne droite. Et donc, effectivement, je vais ouvrir moi la question. Je vais te les lire si tu veux, ça va être plus simple. Donc, il y a Laura Mélie qui nous pose la question de comment manager engagement de marque et engagement de groupe. Et la deuxième question qui est Léa, le mot responsable n'est plus vraiment autorisé. Comment faire ? Et j'ai une autre question, Stéphanie, mais je vais répondre dans le chat. Stéphanie, je peux vous y répondre. Sur la première question, merci de cette question. On a beaucoup eu à la traiter puisque l'exemple du groupe Bell a donné un exemple. Vous avez vu dans le petit film à la fin, il y avait un deuxième exemple qui était montré. Mais en réalité, c'est la situation typique où on est parti du groupe Bell pour articuler une stratégie d'engagement et son expression. Et puis ensuite, on est descendu au niveau des marques pour pouvoir, avec l'ADN de chaque marque, et en l'occurrence, le groupe Bell, ce n'est pas évidemment la même chose que Baby Bell, Vachéry ou L'Air d'Amer, alors qui, je crois, a quitté le groupe depuis, mais qui est en train de quitter, mais en tout cas, qui était une marque du groupe Bell qui a été très, très, une des premières dans lesquelles notre travail de responsabilité sociétale de la marque a été mené. En fait, c'est difficile d'avoir une question, pardon, d'avoir une réponse plus précise sur une question qui reste générale parce que beaucoup de situations sont, enfin, beaucoup de situations dans lesquelles il y a d'un côté un groupe et de l'autre côté les marques sont très différentes, mais ce qui est important, c'est de bien déterminer où se situe l'ADN de chacun des niveaux pour pouvoir ensuite, pouvoir ensuite articuler un récit qui soit bien enraciné dans cet ADN et parfois dans lequel on a au niveau de la marque un bout d'ADN qui vient quand même du groupe suivant son histoire, suivant sa présence, son antériorité, etc. Deuxième question, c'était la notion de, le mot responsabilité. Exactement, n'est plus vraiment autorisé, comment faire ? Je ne dirais pas que le mot responsable n'est plus autorisé, moi j'ai surtout une autre prévention avec ce mot-là, c'est que c'est un mot, alors je sais bien qu'on parle de RSE et nous les premiers, mais c'est parce qu'à un moment il faut trouver un langage commun et ce qu'on le prend le plus facilement, mais en effet cette notion de responsabilité qu'on a dans RSE c'est une notion qui est en fait défensive et qui n'est pas tout à fait raccord avec la manière dont nous nous voyons comment, la manière avec laquelle nous voyons que les entreprises ou les marques doivent répondre à cette attente des parties prenantes internes et externes au sens large, je ne parle pas que des consommateurs, je parle de toutes les parties prenantes, à la fois d'une utilité sociale bien définie et ensuite d'un engagement et on aime beaucoup porter le concept d'entreprise ou de marque contributrice, c'est-à-dire quelles contributions à la société je peux apporter et donc montrer que j'apporte. Donc voilà, responsable, ce n'est pas un mot qui est interdit, on l'utilise très fréquemment, mais on l'utilise dans des configurations où on va être non attaquable sur ce qu'on y met derrière. Très bien. Julie, tu as d'autres ? Non, il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant dans le chat et nous avons dépassé le temps, il est 10 heures, donc je ne sais pas si tu veux conclure, Philippe, ou... Oui, je vais conclure, sauf si pendant que je démarre ma phrase une autre... Attends, j'ai une autre vidéo. Comment sont diffusées les vidéos institutionnelles que vous avez partagées proactivement lors de stakeholders sessions ? Merci. Clarisse. Oui, alors merci pour cette question qui effectivement est importante parce que c'est très bien de créer des contenus, mais la question de leur canot de diffusion, elle est quand même clé. Il y a plein de variétés, l'utilisation sur les réseaux sociaux est évidemment très importante parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont en plus une capacité à couvrir des champs de plus en plus larges de publics, donc pour HomeGM, on est sur Instagram, mais il y a des configurations dans lesquelles LinkedIn, par exemple, va être, quand on est en B2B et soit un public très pro, LinkedIn va par exemple être un canal privilégié. Au-delà de ça, on a des canaux de diffusion qui évidemment incluent les sites web, mais qui peuvent être des présentations par exemple de, alors je ne sais pas qui nous pose la question, mais si, dans le, enfin je veux dire qui et quelle compagnie ou quelle marque, mais dans les configurations où il faut aller vendre une marque à des distributeurs, eh bien un film peut être un élément de la trade story du commercial pour la marque, ça peut être des situations institutionnelles. Pour HomeGM, les relations avec les autorités, parce qu'il y a aussi un sous-achement de subvention qui est important pour, dans les départements d'outre-mer, l'utilisation institutionnelle devant des élus ou devant les autorités préfectorales ou autres est également privilégiée. Donc voilà, on a tous, c'est des besoins qu'il faut définir en amont évidemment pour ensuite savoir comment on va créer des outils de communication qui collent bien aux canaux et donc qui touchent bien les publics qu'on cherche à toucher. Ok, ben écoutez, en tout cas, je suis vraiment désolé qu'on ait eu ces petits problèmes techniques et j'espère que ça ne vous a pas trop, enfin en tout cas, merci d'être resté pour ceux qui sont restés. Je ne sais pas que ça ne peut pas faire trop de monde, ce qui aurait pu être compréhensible. On est, Thibaut et moi, à vos dispositions pour mener des conversations plus précises par rapport à vos situations plus précises. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là ce matin avec nous et puis on vous dit à bientôt pour d'autres thématiques de visioconférence que l'on fait régulièrement. La prochaine, Julie, a lieu en janvier et sur le thème de l'empowerment des collaborateurs qui est en partenariat avec l'ANIA, donc plus spécifiquement sur l'agroalimentaire. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée et on l'espère à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501